Quels sont les objectifs, les grands objectifs pour la saison 2013 ? Bonjour à vous, les objectifs de l'équipe Agisar Mondial sont nombreux. J'ai déjà resté en première division à la fin de l'année qui est l'objectif numéro 1. Puis bien sûr, comme toutes les équipes, le Tour de France apparaît comme objectif en termes de résultats numéro 1 également. Et bien sûr, on se doit de briller tout au long de la saison, que ce soit sur les classiques Flandriennes, Ardennes, sur la Coupe de France. Le calendrier pour le Tour est tellement complet que citer des objectifs, c'est vraiment difficile. Je pense que pour rester en première division, il faut plutôt être constant tout au long de la saison et comme ça, il n'y a pas de problème. Sur l'avenue, il y a pas mal de recrutements cette année, avec pas mal de nouveaux coureurs. Il y a un revenant, Samuel Dumoulin. Quels sont ses objectifs pour cette année ? Justement, j'ai redynamisé le groupe en termes de victoire. On sait que c'est un coureur qui a cette brinta, cette facilité, quand il est devant, à gagner. Et c'est ce qui nous manquait depuis plusieurs années au sein de l'équipe. Donc c'est d'apporter cet engouement. Puis également, capitaine de route, on sait qu'il a un aura très important dans le poteau. Il est écouté et je pense que ça va faire du bien à nombreux coureurs de chez nous. Et puis également, en termes de Coupe de France, il aura un programme axé sur l'Europe Tour. On sait que c'est également important de marquer des points dans ce circuit-là. Donc Sam aura cette priorité également d'être brillant sur le circuit Europe Tour. D'accord. Si j'ai bien compris, vous utilisez, enfin vous vous servez parfois de VeloWire.com pour la préparation des courses. Si vous pouvez m'expliquer rapidement sur quoi c'est basé. Oui, on s'aperçoit que c'est très important d'avoir une bonne lecture du parcours. Et notamment les coureurs, lors du briefing, on utilise la télé avec le câble HDMI depuis l'ordinateur pour retransmettre le parcours sur grand écran dans le bus lors du briefing. Et c'est vrai que grâce au site VeloWire, on a un aperçu global de la route, des difficultés, des pièges qu'il peut y avoir juste au long de la séance. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir ce style d'outil lors du briefing. Donc là en fait, en gros, vous me dites que vous me mettez la pression pour faire les cartes de Google Maps correctement. Voilà exactement. Je sais que régulièrement, avant chaque course, je vais jeter un petit coup d'œil sur le site pour voir si l'étape ou la course est sur le site. Et c'est vrai que ça me facilite un petit peu la vie au niveau de mon boulot. Donc c'est clair, c'est intéressant d'avoir un site comme celui-ci pour le boulot. J'espère pouvoir vous aider encore en 2013 alors. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.